Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de l'année 2019. Mon nom est Adrien Comper et je vais vous présenter aujourd'hui l'application Workforce pour ArcGIS et aussi un petit peu une deuxième application, l'application Tracker. Tout d'abord, je vais donc un peu vous introduire en général quelles sont les différentes applications qu'Argis propose pour le travail de terrain. Ensuite, la grosse partie, ce sera comme d'habitude, une démo de cette application et puis à la fin, on répondra à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, dès que vous avez une question sur ce que vous voyez ou sur quelque chose qui peut être lié à votre travail, posez-la dans le chat. Donc l'outil GoToWebinar a une petite fenêtre de chat, vous pouvez poser vos questions et à la fin, on répondra à toutes les questions. Donc tout d'abord, ArcGIS, plupart d'entre vous ont déjà vu peut-être ce slide ou quelque chose qui y ressemble. En tout cas, vous avez déjà certainement ArcMap, ici à gauche, ArcGIS Pro aussi, qui sont en fait les éléments desktop, les éléments de bureau de la plateforme ArcGIS. La plateforme ArcGIS, en fait, se compose aussi d'un élément essentiel qui est l'endroit où nous allons stocker nos données, c'est-à-dire ArcGIS Online ou bien ArcGIS Enterprise en dessous. Ah, je vois sur le chat qu'il y a un problème de son. Est-ce que tout le monde peut l'entendre ? Je continue ? Je continue. Donc, je disais, ArcGIS Online, qui est en fait une plateforme en ligne qui vous permet de stocker vos données dans le cloud, et ArcGIS Enterprise qui vous permet d'utiliser votre propre système de base de données. Une fois que ces données sont dans ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, on peut ensuite s'y connecter depuis les applications de bureau, ArcMap, ArcGIS Pro, ou depuis des applications mobiles, des applications faites pour le terrain, dont ce revers 1, 2, 3, ici en vert à gauche, qu'on a vu lors du dernier webinaire, et ou bien avec collector ou avec un core workforce ou tracker qu'on va voir dans le cadre de ce webinaire-ci. Voilà. L'avantage de cette plateforme ArcGIS, c'est donc que nos applications sont connectées et qu'on peut accéder à une même source de données et aller l'éditer une fois sur un PC, une fois sur un mobile. Voilà. Alors, en parlant de cette organisation ArcGIS Online, ArcGIS Enterprise, il faut savoir qu'on peut organiser le contenu et les membres. Donc, on peut par exemple avoir un groupe qu'on va nommer les travailleurs de terrain, et ce groupe va se composer à un certain nombre d'utilisateurs et à un certain nombre de contenus, et ainsi on peut avoir du contenu spécifique, des applications spécifiques faites pour les travailleurs de terrain avec le contenu qu'ils doivent accéder, qui est partagé avec ce groupe-là. Et on peut, d'un autre côté, faire un autre groupe avec un autre type d'application. Voilà. Alors, en ce qui concerne un peu la galaxie des applications ArcGIS, il y a toute une série qui sont faites pour pouvoir vous accompagner dans vos opérations de terrain au fur et à mesure des étapes. Donc, la première étape d'un travail de terrain, qu'on le voit ici au-dessus, c'est planifier. La planification d'un travail de terrain peut se faire dans Horizon 9, vu que c'est dans Horizon 9, on va pouvoir créer des cartes web, avoir des couches d'entités web qu'on va créer dans Horizon 9, et qu'on va après réutiliser dans l'application Workforce, qu'on verra ici, afin de décider qu'est-ce qui doit être fait par quelle personne. Ensuite, on doit se déplacer vers l'endroit de la tâche. Et ça, ça peut être fait, entre autres, avec l'application Navigator. C'est une application aussi ArcGIS, qui peut être utilisée, qui a l'avantage qu'elle permet de calculer des itinéraires sur base de vos propres données. Donc, si vous avez vos propres réseaux, vos propres routes, que vous voulez faire des recherches sur vos propres données, le Navigator vous permet de faire ça. Ensuite, on peut avoir l'étape de comprendre, de savoir quel est le contexte là où on est. Et là, on a une petite application gratuite qui s'appelle Explorer, et qui permet juste d'aller consulter des services web ou alors d'aller consulter des données en local, juste pour pouvoir, sur son téléphone, accéder à l'UGIS et ainsi peut-être comprendre le contexte. Donc, ça peut permettre, par exemple, à quelqu'un qui se rend sur le terrain d'aller voir quels sont les éléments qui sont préduits. Imaginons, par exemple, des câbles ou des conduits d'eau qui sont souterraines, on ne peut pas voir l'œil nu. Et bien, avec Explorer, vu qu'il est localisé avec son GSM, le travailleur va pouvoir voir quels sont les éléments qui sont préduits. Ensuite, on a l'étape de la capture des données elles-mêmes. Donc, cette capture, cet enregistrement des données, peut être fait avec trois applications. Collector, Sorv1, 2, 3, et le petit nouveau, c'est Quick Capture. Alors, Collector, Sorv1, 2, 3, on a déjà fait l'objet de webinars précédents que je vous invite à aller revoir sur notre chaîne YouTube. On va utiliser aussi encore Collector et Sorv1, 2, 3, brièvement, dans ce webinar. Quant à Quick Capture, c'est une nouvelle application qui, comme son nom l'indique, vise à être très rapide et qui fera peut-être l'objet dans un prochain webinar. Donc, une fois qu'on a capturé ces données, on va pouvoir aussi mesurer et suivre l'évolution des données en temps réel. Et ça, ça peut se faire via Operations Dashboard. Operations Dashboard, ça nous permet de créer un tableau de bord avec différents indicateurs qui nous permettent de suivre l'évolution de la code des données, par exemple. Combien de données ont été sélectionnées ? Quelle est la valeur moyenne ? Est-ce qu'on a atteint notre objectif journalier ? Voilà, toutes sortes de choses. Ça nous permet de suivre en temps réel notre capture de données et d'en extraire des indicateurs. Et c'est compris dans Archives Online. Alors, quand on est dans cette étape de suivre les opérations, on peut aussi vouloir suivre la position des équipes de terrain. Et pour ça, on a l'application Tracker pour l'affiche qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et enfin, une fois qu'on a collecté nos données, on veut pouvoir créer des cartes, etc. et partager ces données. Et c'est ce qui boucle un peu le cycle des opérations de terrain. C'est une fois qu'on a collecté ces données, etc. d'en faire vraiment un résultat. Merci. So, donc, Workforce. Donc, l'application qu'on va le plus utiliser dans ce webinar aujourd'hui. Comment ça marche ? Workforce, en fait, consiste en deux parties. On a une partie pour le travail de bureau et une partie pour le travail de terrain. On va avoir une application web, donc une application dans notre navigateur web, qui va être utilisée par le dispatcher, par la personne au bureau, qui va indiquer quelles tâches et pour qui. Et on va avoir une application mobile, qui peut être utilisée sur une tablette ou un GSM, sur laquelle on va pouvoir recevoir les tâches et les effectuer. Et les deux sont connectés via Argus Online ou Argus Enterprise. Donc, la grande utilité de Workforce, c'est vraiment de pouvoir coordonner le travail, de pouvoir voir quelles sont les demandes qui rentrent, d'assigner ces demandes à un travailleur ou à un autre. Et pour le travailleur, de pouvoir recevoir ces demandes et ainsi les effectuer une à une. Alors, il y a un gros avantage de Workforce, pour ceux d'entre vous qui utilisent déjà les applications collector ou server 2.3, c'est que Workforce s'intègre avec ces applications. Donc, dans Workforce, on peut, par exemple, recevoir une tâche, et puis on ouvre la tâche et on peut choisir d'ouvrir une autre application Aizri ou une autre application à partir de cette tâche. Donc, par exemple, je peux aller ouvrir l'application Navigator, ici à gauche, pour directement tracer le trajet vers cette tâche. Donc, mon dispatcher aura m'indiqué un point sur la carte où je dois me rendre et moi, en local, sur mon GSM, je vais aller calculer l'itinéraire qu'on me rendra à ce point. Une fois que je me suis rendu à ce point, je peux aller dire que je veux collecter au point qui m'a été désigné. Et là, directement, collector peut s'ouvrir sur l'entité qui m'a été désignée afin que je puisse faire des éditions sur le terrain. Donc, je peux ouvrir collector. Je pourrais aussi ouvrir sur vers 2.3 pour plutôt remplir un formulaire qui sera lié à une entité géographique. Donc, pour ceux d'entre vous qui n'ont pas été encore introduits à ces deux applications, collector et sur vers 2.3, ce sont deux applications de collecte de données qui permettent toutes les deux, en fait, de faire de l'édition de données GIS sur le terrain. La grande différence, c'est que collector va avoir une interface qui est un peu plus proche, un peu plus GIS. Donc, on va avoir une carte pour pouvoir faire de l'édition, déplacer des entités, aller éditer des champs. Alors que sur vers 2.3, il y a une interface qui est la moins GIS possible. On va avoir vraiment un formulaire avec des petites boules qu'on peut cocher ou une localisation qu'on peut indiquer sur une carte, mais quelque chose qui est vraiment le plus simplifié possible. L'idée, c'est que collector est vraiment quelque chose qui va remplacer le fait de prendre ArcMap sur votre portable sur le terrain, alors que sur vers 2.3, on a plutôt pour but de remplacer des formulaires papiers qu'on peut utiliser sur le terrain où on va cocher des petites cases. Mais les deux vont après créer une couche web qui pourrait être récupérée par la suite. Alors, les trois fonctions qu'on peut avoir dans Workforce, la première, c'est le owner, le propriétaire de Workforce. En fait, un projet Workforce va être créé par un utilisateur, soit Agis Online ou Agis Enterprise, et donc, cet utilisateur va devenir le owner, on pourrait aussi l'appeler le créateur du projet. Et ce créateur, en fait, son rôle, c'est de désigner les autres membres comme ayant un rôle ou l'autre, comme ayant le rôle de dispatcher ou le rôle de mobile worker. Vous l'aurez deviné que le dispatcher donne des tâches et le mobile worker reçoit les tâches. Alors, je vous demande de montrer ça directement, en direct. Alors, dans cette démo, je vais prendre plusieurs rôles. Je vais d'abord prendre le rôle d'un citoyen qui observerait un problème, une inondation dans sa rue parce qu'il y a une bouche d'écoute et borde. Et voilà, je vais rapporter ce problème via un formulaire en ligne qui a été mis à ma disposition. Ensuite, je prendrai le rôle du dispatcher qui reçoit donc cette requête qui vient d'un citoyen et qui va assigner cette requête à un travailleur de terrain. Et ensuite, je prendrai le rôle du travailleur de terrain qui reçoit sur son GSM cette requête et qui va l'effectuer. Voilà. Alors, tout d'abord, je vais prendre l'application la petite application web avec un formulaire à remplir. en total. Voilà, je charge maintenant cette application. Donc voilà, je suis ici sur un site web avec un formulaire qu'on peut remplir « Demande d'intervention ». Donc imaginez que ce formulaire peut se trouver intégré dans un site web par exemple de l'intercommunal qui gère les égouts dans cet endroit par exemple. Et je pourrais ici dire « Voilà, quel est ce problème ? » « Mon problème concerne une bouche d'égout. » « Bouche d'égout déborde dans ma rue. » Je ne suis pas très content et je voudrais le faire savoir. Et on va mettre n'importe quoi. Et enfin, je dois signaler où est mon problème. Alors je vais aller ici dans un mur indiquer que mon problème se situe à ce niveau-ci, disons. Et enfin, voilà, je vais envoyer leur quête. Donc j'ai juste été dire « Voilà, quel est mon problème ? » « Qui je suis ? » Et je vais envoyer ça. Et mon rôle en tant qu'habitant est terminé. Voilà, votre entrée a été envoyée à la carte. Donc ça, c'est ce que ferait donc un citoyen. Maintenant, on peut imaginer que dans le bureau de l'intercommunal, de la société qui gère ce réseau, quelqu'un est en train de regarder à sa carte. Et là, pouf, apparaît un nouveau point d'exclamation. Je peux cliquer dessus, aller voir. Et je vois, oh, la bouche des goûts déborde dans ma rue. Une fois que j'ai cette information, je peux choisir de créer une affectation. Et donc, je peux ainsi, à partir de cette demande, aller créer maintenant une nouvelle tâche, une nouvelle affectation que je peux attribuer à travers mon équipe. Donc voici, ici, c'est l'interface de Workforce. Vous voyez que c'est une application en ligne. Je suis juste sur le site workforce.argis.com. Donc ici, je suis lié à Argis Online. Et quand je suis dans le rôle du dispatcher, je peux avoir accès à cette interface où je peux avoir accès à une carte web qui me montre ici mon réseau d'eau et aussi aller créer et gérer des affectations. Donc ici, par exemple, je peux aller attribuer cette tâche à un de mes travailleurs. Je vois que Marie-Christmas, ici, est actif. Donc je vais lui assigner la tâche. Alors la priorité de cette tâche va être élevée parce que quand même, de l'eau dans la rue et quelqu'un qui se plaint, ce n'est pas quelque chose qu'on veut avoir. Donc je vais garder la date d'aujourd'hui. Je vais même mettre que ça doit être fait pour midi. C'est vraiment ce qu'on a de plusieurs gens. Il faut envoyer quelqu'un tout de suite. Alors je vais mettre un identifiant et une description. Ça, c'est le message que je vais envoyer à mon travailleur. Donc, par exemple, il y a de l'eau dans la rue. On va pouvoir voir ce qu'il se passe. Je pourrais éventuellement rauter une pièce jointe, un formulaire, une photo, quoi que ce soit que j'ai reçu comme information en plus qui pourrait aider le travailleur de terrain à savoir ce qui se passe et à savoir ce qu'il doit faire. Donc voilà, la tâche a été créée. Elle est marquée comme attribuée. Alors, vous voyez que depuis l'interface de Workforce, on peut passer en revue à différentes tâches. Donc certaines tâches ont des priorités basses ou élevées. Certaines sont attribuées à certains travailleurs, certaines à d'autres. Donc, on peut avoir une vue d'ensemble comme ça des travaux en cours. Et je peux avoir une vue d'ensemble aussi de mes travailleurs. Donc, par exemple, ici, c'est une série qui ne sont pas marquée comme actifs et Marie Christmas qui est marquée comme actif et qui a deux tâches pour le voir. Alors maintenant, je vais passer à la vue de Marie Christmas pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait voir sur son téléphone portable. Alors pour ça, ici, j'ai un lien vers mon écran de téléphone. Ah, j'ai reçu une notification. Et effectivement, j'ai reçu une nouvelle requête où je découvre priorité haute. Voilà. J'ai aussi une autre tâche qui est marquée comme priorité basse. Donc, je vais plutôt faire ici cette requête de priorité haute. Et donc, dans cet écran, je vais cliquer dessus. Donc, juste pour vous montrer, ici, si j'ouvre à gauche, je peux voir que je suis logué dans l'application en tant que Marie Christmas et que j'utilise un certain projet qui s'appelle ici démo-affectation. Je peux aussi voir en cliquant sur le petit personnage bleu ici en haut à droite mon statut. Donc là, mon statut, il est mis en tant que working. Je travaille. Je pourrais aussi me mettre en pause ou me mettre en ne-travaille-pas, ce qui permet alors au dispatcher de voir à qui attribuer les tâches. Et donc, pour revenir à ça, ici, j'ai ma liste de tâches et je vais cliquer sur ma tâche de autorité. Voilà. Et donc, voilà, dans l'écran de workforce, je suis amené directement à l'emplacement de la tâche. Je vois la description, il y a de l'eau dans la rue et je peux aller directement si je veux prendre une photo ou rajouter un élément ou je peux aller faire un lien avec une autre application. Donc, d'abord, je vais, ici, vous voyez en haut à droite, vous avez ce petit rond gris qui indique le statut de la tâche pour moi. Donc, j'ai reçu la tâche, je vais l'ouvrir et je vais dire start. Pour dire que, indiquer que je commence cette tâche et indiquer donc au dispatcher resté au bureau que je suis en train de faire cette tâche-là et pas l'autre qui a une priorité moins grande. Donc, si je reviens à l'écran dispatcher, vous voyez que maintenant, ici, la tâche est devenue verte pour indiquer qu'elle est start-up, qu'elle est commencée. Si je clique dessus, je peux aller voir le statut de la requête. On voit qu'elle est en cours. Alors, je reviens à mon téléphone. Donc, j'ai marqué que la tâche est en cours et donc, sur le terrain, je pourrais aller inspecter et je me rendrais peut-être compte que s'il y a de l'eau dans la rue à cet emplacement-là, c'était dû au réseau le plus proche qui se situe ici. Donc, je devrais peut-être aller remplir un formulaire pour indiquer cela. Alors, je peux ici, en haut à droite, ouvrir une série d'options qui me permettent d'accéder à différentes applications Argus qui vont s'ouvrir liées à la tâche qui a été donnée. Donc, je peux choisir, par exemple, de naviguer vers ce point au cas où je suis vraiment très loin et que j'ai besoin qu'un navigateur m'indique la voie vers ce point. Ou je peux choisir de collecter à ce point, ce qui est en cours collector, ou de survey à ce point, qui va m'ouvrir l'application survey 1, 2, 3 avec un formulaire à remplir à ce point. Donc, pour vous montrer ça, je vais d'abord vous montrer le bouton du milieu collect at assignment pour collecter à ce point. Alors, je vais ouvrir collector. Donc, l'application collector va s'ouvrir avec une carte qui a été paramétrée pour ce projet Workforce. Et directement, l'emplacement qui va être choisi et l'emplacement de ma tâche. Voilà. Alors, sur collector, je peux aussi aller utiliser par exemple des couches de fond de plan en ligne ou bien télécharger sur mon appareil. Voilà, ici, je vais utiliser une autre couche de fond de plan. Alors, je vais peut-être me rendre compte sur le terrain que s'il y a de l'eau à ce temps-là, c'est peut-être que nos données de réseau ne sont pas tout à fait correctes. On voit ici, par exemple, qu'on a quelque chose qui n'est pas lié. Donc, je vais peut-être directement sur le terrain vouloir faire une édition. Je vais peut-être sélectionner un élément, faire edit. je peux éditer les attributs, je peux aussi éditer graphiquement, je peux ainsi aller, par exemple, éditer ceci comme cela et rallonger ma conduite beaucoup plus loin, par exemple. Bon, je fais ça de manière assez artisanale, mais vous voyez le principe qu'on peut éditer donc des entités sur le terrain directement. Je peux aussi me dire que je dois faire un rapport d'inspection de cette infrastructure qui est présente ici. Donc, voilà. Ici, je peux voir les champs de cette infrastructure. Donc, par exemple, je vois que c'est géré par la société des OSRI, mais je peux aussi aller créer une nouvelle inspection. Voilà. Ce qui va me remplir une série de champs qui seront dans les tables liées à ces entités. Par exemple, voilà, c'est l'inspection numéro 43. C'est moi qui l'ai fait. etc. Je peux aller mettre la date actuelle. Je peux avoir des champs qui sont obligatoires comme ici. Voilà, il faut du heavy cleaning. Donc, ce sont tous des champs qu'on peut configurer vous-même. Ici, j'ai utilisé quelque chose qui était déjà réalisé. Mais donc, juste pour vous montrer qu'on peut avoir des listes déroulantes, qu'on peut mettre des champs comme obligatoires. voilà. Donc, ça va me remplir mon rapport qui est maintenant lié à cette entité. Donc, ça, c'est une première possibilité d'aller ouvrir l'application collector directement à partir de l'emplacement qui nous a été envoyé par notre dispatcher. Je peux aussi, je reviens à l'application en force ouvrir surveille123. Donc, surveille123, c'est plutôt un récit, une interface de type formulaire qui peut vraiment être paramétré pour avoir une facilité d'utilisation la plus grande possible pour l'utilisateur final. Donc, voilà. Ici, il va charger l'enquête qui est liée à ce projet. et on voit que l'emplacement qui est sélectionné sur la carte ici est l'emplacement qui m'a été donné par mon dispatcher. Donc, je peux juste remplir quelques champs ici dans ce formulaire. Voilà, jour et heure, ou 24, ça c'est bien. Vous voyez ici les champs avec une petite étoile rouge, ce qui indique qu'ils sont des champs obligatoires. Quelle est l'infrastructure la plus proche ? Ça, c'est peut-être quelque chose que je pourrais lire sur le terrain. Je pourrais sur le terrain voir que la borne est la plus proche et le port tenu au 5678. Qu'est-ce que je fais ? Il faut faire un petit bouchage. Voilà. Il y a quelques options pour vous montrer qu'on peut avoir différents types d'interfaces. On peut avoir des choix multiples, on peut avoir des choses qui sont plus petits, plus grands. On peut aussi prendre des photos, on peut scanner des codes barres. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avec ce terrain 2.3 et je vous invite à aller voir le webinaire sur ce terrain 2.3 pour avoir plus d'informations. Voilà. Ici, c'est une enquête assez simple. J'ai juste rempli mon nom, l'heure, le lieu était déjà rempli pour moi, l'idée, le type d'intervention, la gravité et je pourrais éventuellement faire une photo du problème. Il y a vraiment beaucoup d'eau ici. Voilà. Il y a beaucoup d'eau. Je pense. Donc, mon image s'enregistre. OK. Voilà. Donc, maintenant, une fois que j'ai rempli mon formulaire d'inspection sur le terrain, je peux appuyer sur le petit check et je peux choisir d'envoyer cette enquête maintenant si j'ai une connexion internet ou de l'envoyer plus tard. Imaginons, par exemple, que je travaille en en ligne et que je synchronise par après au soir quand je suis en bureau. ici, j'ai une connexion où je vais l'envoyer maintenant. Voilà. Donc, je reviens à Workforce. Donc, imaginons, j'ai fait mon inspection, j'ai corrigé les données de GIS, j'ai rempli mon rapport, j'ai débouché le problème, j'ai terminé ce que je devais faire. je vais maintenant appuyer nouveau sur le rond gris en bas à droite et je peux choisir maintenant de changer le statut de la tâche vers Finish. Remarquez aussi que je pourrais me mettre en pause ou je pourrais même Decline refuser au cas où l'attribution a été faite par erreur ou voilà. Donc, ici, j'appuie sur Finish, Terminer. Vous voyez qu'on revient à ma liste de tâches, la tâche d'autorité disparaît et j'ai dans ma liste, ma to-do liste du choix à faire plus que la tâche de basse priorité que j'avais déjà auparavant. Alors, si je reviens maintenant, j'ai quitté la vue du travailleur mobile et je vais revenir à la vue du dispatcher. Voilà. On voit ici l'application web et on voit que maintenant la tâche est indiquée en vert, ce qui veut dire qu'elle est terminée. On le voit ici à gauche. Donc, voilà pour le principe de base de Workforce. J'ajouterais aussi que dans Workforce, on peut éventuellement localiser les travailleurs de terrain. Donc, ici, on n'a que, comme travailleur actif, on n'a que Marie Chismas, moi donc, qui se situe pour le moment à Wemel. Vous voyez qu'on peut voir ici la localisation. Donc, si j'étais dans un vrai scénario avec une vraie équipe de travailleurs actifs, je pourrais voir, ah oui, ok, Marie Chismas est à Wemel, par contre, j'ai quelqu'un d'autre qui est à Namur, quelqu'un d'autre qui est à Charleroi et je vais plutôt envoyer le travailleur le plus proche. Voilà. Alors, cette fonctionnalité de localisation peut être annulée. C'est au cas où on veut vraiment travailler juste avec la fonctionnalité de tâches qui, elles, sont localisées mais qu'on ne veut pas localiser les travailleurs. Alors, je vais revenir maintenant à mon PowerPoint. Donc, vous voyez ici, ici, je vous ai fait tous les cycles. En fait, c'est une demande, une demande qui est partie d'un citoyen qui rapporte un problème dans sa rue, un dispatcheur qui assigne la tâche à un travailleur ou à un autre en fonction de sa localisation, par exemple, ou d'autres critères, et le travailleur de terrain qui reçoit l'affectation qui s'ajoute à sa liste, qui choisit ensuite de faire l'une ou l'autre affectation en fonction des priorités, etc., qui indique au dispatcheur quelle tâche est en cours et qui ensuite l'effectue sur le terrain ou en plus avec une intégration avec une autre application de terrain comme Collector sur 223 et qui finalement la marque comme terminée. Alors, comment ça marche concrètement ? En fait, dans un enterprise, on va avoir un projet workforce. Et quand on crée un projet workforce, ce qui se passe, c'est qu'automatiquement, une série de couches web, web layers, vont être créées, ainsi qu'une série de cartes web maps. Donc ça, c'est automatique au moment où on crée le projet. Alors, on aura donc la carte de dispatcheur, donc la carte qui indique où sont les tâches, où sont les travailleurs. Et on va avoir d'autre part la carte mobile worker, donc la carte qui va être affichée à l'écran du VSM. Donc, par exemple, vous voyez que certaines localisations ne sont affichées que pour le mobile worker. Voilà. Alors, je vais vous le montrer dans l'interface de workforce. Je retourne à mon navigateur web. Donc ça, c'est l'interface de workforce avec notre carte web, avec les tâches, etc. Et alors, si je veux voir mon contenu, vous voyez que je suis ici sur Ravis Online, dans un folder et un groupe qui ont été créés pour cette démo. j'ai ici le projet workforce, workforce project, et puis j'ai les cartes. La carte dispatcher, la carte worker, donc la carte de terrain et la carte, celle-ci. Et alors, les couches qui ont été créées automatiquement. Vous voyez au nom, effectivement, c'est les couches créées automatiquement, ce n'est pas moi qui ai été les nommées comme ça. J'ai assignments, les tâches, location, workers, et dispatcher. Je peux en plus avoir d'autres éléments que je peux rajouter. Donc ça, c'est pour comment ça marche. Si vous savez utiliser, si vous avez déjà utilisé un peu Ravis Online, si les notions de weblayer, de couches web, de cartes web, de groupes vous sont familières, vous devez pouvoir utiliser Workforce. Sinon, nous pouvons évidemment vous aider, vous pouvez regarder un webinaire, etc. Une fois que c'est configuré, c'est très simple d'utilisation. Et pour quelqu'un qui a un petit peu d'expérience avec Ravis Online ou Enterprise, la configuration n'est pas non plus d'étape qui devrait prendre le plus de temps. Alors, je voudrais aussi vous indiquer qu'en mars 2020, il y aura une nouvelle application Workforce qui aura plein de nouveautés. Mais entre autres, une nouveauté qui n'est pas mal, c'est le fait qu'on pourra avoir des tâches qui sont complètement hors ligne. Pour le moment, vous avez vu que j'envoyais dans mon application web une tâche et que cette tâche était envoyée via l'Internet à mon travail de terrain. Dans l'application future, on pourra vraiment désigner une liste de tâches et imaginons le matin, quand il arrive au bureau, les travailleurs téléchargent sa liste de tâches. Ensuite, ils partent sur le terrain et il a sa liste de tâches hors ligne et il les complète une à une en en ligne et puis ils synchronisent de nouveau au soir. Ce sera une nouveauté intéressante, je pense, qui arrivera en mars 2015. Alors, la deuxième application que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est l'application Tracker. Alors, l'application Tracker, elle a vraiment pour but de suivre les emplacements. C'est aussi simple que ça. ça permet de partager ou non sa position pour l'utilisateur mobile et ça permet pour l'utilisateur dans le bureau de savoir où est toute son équipe, de pouvoir localiser différentes personnes sur le terrain. Aussi, le grand avantage, c'est qu'on possède vraiment les données de localisation. Donc, c'est-à-dire, on va vraiment créer une couche GIS qu'on pourra après réutiliser dans d'autres applications. Donc, c'est vraiment le seul intérêt de cette application, c'est qu'elle est vraiment intégrée dans la plateforme Avis et donc, nos données peuvent après être réutilisées, exportées dans d'autres formats, enrichies, etc. Alors, je vais vous montrer brièvement en quoi ça consiste. Alors, si je reviens à mon téléphone. Alors, j'ai l'application Tracker. Je vais mettre ça bien en grand. Voilà. Alors, j'ouvre l'application Tracker à l'instant. C'est un petit peu de lag. Je vous prie l'application. On dirait qu'il y a un petit peu de lag entre le téléphone, le PC, le webinaire. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer l'interface de l'application Tracker sur le GSM. C'est vraiment simplissime. Je peux me localiser sur un fond plan. Voilà, je suis à WebMail, près du Ring. Et je peux, j'ai un gros bouton en dessous qui me permet de track, donc d'enregistrer ma localisation ou non. Donc, pour le moment, vous voyez, j'enregistre ma localisation. Je peux voir comment je suis venu au travail ce matin. Et je peux choisir de ne pas être suivi. Donc, de ce point de vue-là, l'utilisateur a vraiment le contrôle total suivi pas suivi. Ça, c'est assez transparent et assez évident. Je ne vais pas aller moi-même revoir mon historique, mais l'intérêt, c'est surtout de voir ça via la plateforme Argus, via un portail, Argus Enterprise ou via Argus Online. Je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer la vue de suivi. C'est via une petite application qui s'appelle Track Viewer et qui est disponible pour Argus Online ou pour un portail. Donc, vous voyez, ici, je peux aller revenir dans l'historique de mes différentes traces et je peux aller choisir de cocher, décocher différentes personnes à suivre. Voilà. Alors, ça, c'est notamment pour pouvoir... Ici, j'affiche pour sept ans, deux heures. Je peux trier donc plutôt sur le temps, par exemple, pour voir seulement la dernière heure. sans surprise. Ça devrait afficher que je suis resté au travail. Même 8 heures. Apply. Bon, les aléas du direct, on dirait. Enfin, en tout cas, je vais remettre à sept ans 2 et que ce sera la valeur de PA. Alors, voilà, là, il charge les tracks. OK. Donc, je voudrais juste vous montrer qu'en zoomant sur une tracks, en fait, on se rend compte qu'elle consiste en des points. Vous voyez, quand je mets la souris, je vois que des petites flèches apparaissent. En fait, c'est différents points qui ont été enregistrés et juste, il trace une ligne entre ces points. Et alors, si je clique sur un point, je peux voir qu'est-ce qui a été enregistré à ce point-là. Par exemple, ici, c'est enregistré avant-hier, à 8 heures. Je roulais à 44 km heure et j'étais avec une précision de 4 mètres. Voilà. la précision dépend de l'appareil. Donc, ici, le GPS, un GSM en zone urbaine, ce n'est pas ce qu'il y a de plus précis. Mais, vous voyez quand même qu'en joignant les points, on peut quand même voir quelles routes ont été suivies. Alors, bon, une application, ça peut être donc de revenir en arrière et de voir quels tracets ont été suivis. Mais l'autre application, ça peut être, évidemment, juste de pouvoir avoir une série de travailleurs et de pouvoir localiser qui est le plus proche d'un incident. Donc, dès qu'une requête arrive d'un client, on peut directement aller attribuer, voir qui est plus proche de la requête et dire, oui, toi, est-ce que tu ne pourrais pas aller voir un petit peu ce qui se passe à Stromberg Bever, par exemple. Un autre, ici, on parle du travail de terrain, mais un autre champ d'application est tout ce qui est sécurité. On peut, par exemple, pour un gros événement OSL, par exemple, avoir différents gardes de sécurité et qu'ils soient suivis et qu'on puisse voir que toute la zone est couverte qu'on a des gardes à la porte de gauche, à la porte de droite et en cas de problème, savoir qui est appelé et qui est envoyé pour un incident. C'est aussi un exemple. Donc voilà, ça, c'est l'application Tracker. On peut partager la position ou non, on peut localiser toute son équipe et on peut posséder ces données de localisation. Donc, on peut les réutiliser dans le schisme après comme toute autre couche vectorielle schisme. Donc voilà, ça, c'était pour cette présentation de ces deux applications, Workforce et Tracker. J'espère que ça vous inspire un petit peu pour l'automatisation de vos processus de terrain. On va voir s'il y a un peu des questions. Si vous avez des questions sur Workforce, sur Tracker, sur d'autres applications de terrain de Régis, c'est le moment, n'hésitez pas. Le chat est là pour là. Elle est là pour ça. On est là pour ça. On est là pour ça. Alors, entre-temps, pendant que vous écrivez vos questions, je crois en tout cas, déjà vous signaler qu'on peut vous aider aussi via des formations. Vous avez des formations qui n'ont pas plus d'ailleurs l'utilisation de Workforce. Sinon, nous pouvons aussi organiser des coachings pour directement avec vous pour travailler sur vos propres projets et plutôt avoir quelque chose de plus personnalisé en nous expliquant vraiment comment on peut configurer telle ou telle application dans le cadre de votre processus de travail. Si vous êtes intéressé, vous voyez ici nos coordonnées info-descrivix.com. Et alors, je peux déjà vous inviter pour notre prochain webinaire qui aura lieu fin janvier, le 30... le 31, on confirme, le 31 webinaire en français et tu auras pour thème un peu un aperçu de la plateforme Régis dans son entièreté. Donc ici, vous savez qu'au cours de ces webinaires, on a parlé de beaucoup de différentes petites applications à gauche, à droite, Workforce, Tracker, Collector, etc. Et là, pour une fois, on va faire un webinaire, on va un peu avoir une vue plus large, un peu, quelle application fait quoi pour vous permettre un peu de vous y retrouver aussi. Donc, je vais rejeter un coup d'œil aux questions. Non ? Eh bien, vous pouvez toujours envoyer nos questions par après, par e-mail ou par téléphone. Il me reste que vous souhaiter un joyeux Noël et une bonne année et je vous retrouvera donc en janvier. Eh bien, au revoir.